La masse molaire atomique Les chimistes utilisent la quantité de matière pour faciliter les calculs. Il est en effet plus simple de dire on mélange 0,30 mol de fer avec 0,55 mol de dioxygène que de dire on mélange 1,8 10 puissance 23 atomes de fer avec 3,3 10 puissance 23 molécules de dioxygène. Mais au laboratoire, il faut savoir à quoi correspondent 0,30 mol de fer ou 0,55 mol de dioxygène. Il faut donc connaître la correspondance entre la quantité de matière et la masse. Pour cela, on introduit la notion de masse molaire. La masse molaire d'une espèce chimique correspond à la masse d'une molle de cette espèce chimique. La masse molaire est notée M et on place en indice le nom ou la formule de l'espèce chimique. Par exemple, M éthanol, M de C ou M H2O. La masse molaire s'exprime en g par mol, noté G.mol-1. La masse molaire atomique correspond à la masse d'une molle d'un atome. Exemple, la masse molaire de l'hydrogène, M H, égale 1,0 g par mol. La masse molaire du carbone, M C, égale 12,0 g par mol. La masse molaire de l'oxygène, M O, égale 16,0 g par mol. La masse molaire atomique est quasiment égale au nombre de nucléons A dans l'atome. La masse molaire atomique est donc proche du nombre de nucléons de l'isotope le plus abondant. La masse molaire atomique tient compte des proportions des différents isotopes présents. Par exemple, la masse molaire du chlore est égale à 35,5 g par mol, car le chlore naturel contient 25% de chlore 35 et 75% de chlore 37. La masse molaire atomique du chlore est donc une moyenne entre les masses molaire du chlore 35 et du chlore 37. On trouve la masse molaire atomique dans le tableau périodique des éléments. Toutes les masses molaire atomiques y sont indiquées. En regardant la case exemple, on trouve où se trouve la masse molaire atomique d'un élément chimique donné. Par exemple, dans ce tableau périodique, la masse molaire atomique est notée en rouge et elle se trouve sous le nom de l'élément. La masse molaire atomique est très décédente. Sous-titrage FR ?